Oui, alors comme l'a dit Eric Coquerel, je vais revenir sur ce sujet de la dette, ou plus spécifiquement de l'endettement public par un investissement qui serait utile. Alors, je vous ai bien entendu, monsieur le maire, deux fois, trois fois même, vous êtes revenu en disant que l'emprunt, ce n'était pas possible, oui pour l'Allemagne, non pour la France. Alors, j'ai entendu, mais franchement, je ne comprends pas votre prise de position. Je ne la comprends pas à divers titres. Déjà ici, nous avons auditionné dernièrement le chef du conseil d'analyse économique qui a confirmé que le taux actuel de moins 0,21% au regard de la croissance prévue permettait à la France de soutenir cette dette et que peut-être même cela la ferait diminuer à long terme. Et il n'est pas le seul. Moi, je vous rappelle qu'il y a aussi Olivier Blanchard, qui est ancien chef économiste du FMI, qui a indiqué que selon lui, les taux vont rester bas pendant dix ans et plus. Et il ajoute qu'il est donc crucial que les gouvernements ajustent leur politique budgétaire à ce nouveau contexte. Il n'est pas le seul. Jean Pisani Ferry, qui est ancien commissaire général à la stratégie et à la prospective, et qui fut le directeur du pôle programme de M. Macron, et même M. Sarkozy, qui a dit, au point, je suis étonné de constater que les débats économiques aujourd'hui n'intègrent pas un événement majeur et inédit, la valeur de l'argent, qui est devenue négative. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous, pourquoi ? Pourquoi vous restez dans cette vision comptable ? Et puis, je voudrais vous poser juste une dernière question, suite aux différents échanges que nous avons eus. Vous avez évoqué une taxe carbone aux frontières. Mais pourquoi avoir voté le CETA dans ces cas-là ? Ensuite, vous avez répondu à mon collègue et camarade Éric Coquerel que non, il n'y avait pas de problème en matière d'inégalité. Mais si, il y a plein de chiffres qui montrent que les riches sont de plus en plus riches en France et que les inégalités augmentent. Et même, une étude récente de l'INSEE montre que le patrimoine global a doublé depuis 30 ans, mais a diminué pour les 20% les moins notés. Alors, comment expliquez-vous toutes ces données ? Quant à M. Darmanin, je réaffirme qu'une baisse de moins 1, 2 milliards d'euros pour les APL, c'est moins d'APL. Mme Rubin, vous me demandez pourquoi est-ce que nous ne faisons pas plus de dettes ? Pour une raison qui est très simple, c'est que nous avons 2 375 milliards d'euros de dettes et que nous approchons aujourd'hui les 100% de dettes publiques. Et donc, je le redis, il serait à mes yeux déraisonnable d'endetter davantage le pays. Je pense que notre politique qui vise à tenir compte des taux d'intérêt faibles ou négatifs en stabilisant la dette et en ralentissant le rythme de réduction de la dette publique, on ne fera pas les 5 points d'ici 2022, mais la trajectoire doit rester une trajectoire de baisse de la dette publique. Parce que sinon, on fait reporter sur nos enfants le risque d'un relèvement des taux d'intérêt. Et ce serait absolument irresponsable de la part du ministre de l'économie et des finances de dire, écoutez, on va accroître la dette, puis le jour où les taux d'intérêt remonteront et que la charge de la dette augmentera de 3, 4, 5, 6 milliards d'euros, on ne sera plus là pour payer, c'est nos enfants qui paieront à notre place. Ce serait totalement irresponsable. En revanche, d'autres pays comme l'Allemagne qui ont réduit leur dette au cours des dernières années ont aujourd'hui les réserves budgétaires nécessaires pour investir plus.